Vous pouvez accéder aux countdowns via la liste de produits ou le nouvel onglet countdowns dans la barre de navigation principale. Cela affichera la grille de produits avec tous les types de countdowns disponibles. Changer les durées d'échéance mettra à jour les informations présentes dans la grille de produits avec les nouveaux pourcentages de paiements correspondants et d'autres données spécifiques à chaque produit. Il existe plusieurs possibilités de tri des options disponibles dans la grille de produits dont la dernière tendance haussière qui classe les produits selon la plus longue tendance affichée en termes de cours. Pour mettre à jour les résultats cliquez sur le bouton actualiser. L'icône support ouvrira la page d'aide sur les countdowns qui vous guidera pas à pas afin de savoir comment négocier les countdowns sur nos plateformes web et mobile. L'icône de paramètres sous forme d'engrenage vous permet de supprimer les confirmations avant les passages d'ordre, de sauvegarder les quantités précédentes sous crit, de sauvegarder les types de graphiques par défaut et même d'enregistrer les configurations graphiques par défaut. Chaque icône de produit vous montre le cours actuel de countdown, le nombre de positions existantes en cours sur ce produit, la performance correspondance, les détails du paiement et l'outil d'analyse de tendance. Cliquez simplement sur l'icône correspondante pour ouvrir un ticket d'ordre et un graphique plus détaillé. L'outil d'analyse de tendance représente graphiquement les 10 intervalles sur l'échelle de temps sélectionnée. Une barre verte hausse indique un mouvement haussier sur l'intervalle tandis qu'une barre rouge baisse indique un mouvement baissier. La taille de la barre est relative aux autres barres affichées. Cliquons maintenant sur l'icône d'un produit pour ouvrir un ticket d'ordre. Cliquez sur le bouton général pour voir les détails concernant les pourcentages de paiement sur les différentes échéances pour un résultat gagnant ou nul, ainsi que les informations concernant les mises minimum et maximum et les tailles totales de positions. Merci de noter que vous ne récupérez pas votre mise si le résultat de countdown est nul. Les heures de négociation du produit peuvent également être consultées ici. Ceci est le cours du countdown disponible actuellement. Ceci est le cours moyen de niveau 1 actuel pour ce produit. Vous pouvez changer l'échéance ici, mais gardez à l'esprit que différentes échéances peuvent signifier du pourcentage de paiement différent. La taille de la mise peut être entrée manuellement ou bien être choisie à partir des tailles existantes en utilisant les boutons « plus » ou « moins ». Les liquidités disponibles correspondent au montant des fonds disponibles en vue de prendre de nouvelles positions sur des countdowns. Le montant du paiement est le retour sur investissement total et comprend donc votre mise initiale ainsi que votre plus-value si le countdown est gagnant. Cliquez sur le bouton correspondant selon que vous estimez que le cours moyen de niveau 1 sera supérieur ou inférieur au cours actuel du countdown à la fin de l'échéance sélectionnée. Lorsque vous choisissez une direction, vous verrez un pop-up de confirmation. Cela peut être désactivé dans les paramètres, ce qui aura pour conséquence d'activer l'option de trading en un clic. Une fois que vous avez initié une position, vous pouvez la suivre dans le module « Position » ou au bas de la zone du graphique. Le décompte du countdown sera en couleur verte, rouge ou bleue en fonction du cours moyen de niveau 1 par rapport au cours de votre countdown. Ceci est la différence de point entre le cours moyen de niveau 1 actuel et le cours de votre countdown. Il changera également de couleur selon que le cours évolue en votre faveur ou non. Cliquez sur toute position ouverte pour ouvrir un graphique en temps réel, affichant le sens du countdown choisi, le cours de ouverture de votre countdown et une ombre de couleurs qui indique si vous êtes en passe d'effectuer une transaction gagnante ou perdante. Le montant lié à votre paiement potentiel est affiché en vert ici, tandis que la taille de votre mise initiale est affichée en dessous. Vous pouvez osciller entre l'onglet « Historique » et l'onglet « Position ouverte » en cliquant sur le titre correspondant ici. Lorsque vous cliquez sur toute transaction dénouée ou clôturée dans l'onglet « Historique », vous pouvez voir votre cours d'entrée initial et le cours du countdown, ainsi que les dates et heures correspondantes ici. Si le cours moyen de niveau 1 clôture au-dessus ou au-dessous du cours du countdown en votre faveur, une ombre verte apparaîtra, une ombre rouge apparaîtra pour les positions perdantes. Ceci est votre point à l'échéance et le niveau de votre cours du règlement final. Il est important de se rappeler qu'une ligne graphique ne matérialise que deux cours de clôture, donc il pourrait arriver que le cours de règlement soit au-dessus ou en-dessous de la ligne de graphique. Le graphique montre la zone d'évolution du cours sur l'intervalle sélectionné afin d'éviter toute confusion. Le montant du paiement apparaîtra en vert si le countdown est gagnant, en bleu s'il est nul et ne sera pas affiché s'il est perdant. Si vous avez la moindre question à ce sujet ou relative à la plateforme, merci de contacter notre équipe Gestion Client. Sous-titrage Société Radio-Canada